salut rosé on peut y aller et bien bonsoir à toutes bonsoir à toutes émission radar numéro 104 du dimanche 17 mai 2020 intitulé tueurs invisibles et sous titré poison militaro industriel à effet différé alors je vais commencer par une citation de jean jaurès quand les hommes ne peuvent changer les choses ils changent les mots le fichier vidéo de notre émission radar numéro 42 du jeudi 15 mars 2018 intitulé légitime défiance émission qui dénonçait preuve à l'appui la criminelle et violente hypocrisie écologique de l'état-major mafieux du mouvement nationaliste france insoumise est toujours totalement inaccessible cette disparition pour des raisons techniques aussi opaques qu'opportunes et la marque de fabrique du fascisme entrepreneurial ambiant où le financeur annonceur décide du réel du vrai et élimine de manière anonyme aseptisée et externalisée la vivante et vitale diversité de tous les discours hétérodoxes roger si je me plante pas on n'a supprimé aucune de nos émissions nous mêmes aucune aucune donc ça vient pas de nous la 42 est la seule de nos émissions qui a été vu par des dizaines de personnes en pendant pendant le direct et dont le fichier a disparu dès la fin de l'émission on n'a pas pu ni l'archiver et elle ne fait donc pas partie des centaines d'émissions qui sont archivées sur notre site voilà donc le monologue social des sachants voilà parce que il ya des jeux je lis parfois dans la presse le mot sachant s a c h a n t s donc le monologue social des sachants est auto lubrifié par les conditions scientifiques techniques et consensuelles des grands débats institutionnels publics et privés organisés par ceux qui ont les moyens de nous faire taire parce que ce qu'il faut comprendre c'est qu'aujourd'hui c'est pas nous avons les moyens de vous faire parler c'est nous avons les moyens de vous faire taire et même la torture qu'elle soit physique ou psychologique n'a jamais pour but de faire parler les gens mais plutôt de les faire taire donc le monologue sanitaire des décideurs et bien oui parce que c'est sachant aussi parfois s'autoproclame décideur procède des mêmes efficaces méthodes technocratiques le malade est prié de souffrir en silence d'avoir le savoir-vivre et la dignité nécessaire pour crever sans se plaindre et en cas d'urgence par circulaire administrative dérogatoire de ne surtout pas en garde engorger les services dédiés à cet effet donc on l'a bien vu pendant le confinement officiel parce que là il ya un déconfinement officiel mais on voit pas franchement la différence du moins pour nos rassemblements à lille j'aurai l'occasion d'en parler tout à l'heure on ne voit aucune différence mais pendant ce confinement et bien oui il ya une circulaire administrative qui a permis de manière dérogatoire d'injecter dans les ehpad aux anciens un produit qui leur permettait d'aller tranquillement vers le terminal des prétentieux et donc de ne plus engorger les services d'urgence hospitalier donc le monologue économique parce que on a eu le monologue social le monologue sanitaire maintenant le monologue économique indispensable au redressement de la grandeur militaro industrielle des états-nations se décline en répression systématique et et terroriste en amende forfaitaire en primes exceptionnelles voire en rochers républicains parce que récemment j'ai vu le petit cron qui allait décerner des médailles dans les hôpitaux et qui se faisait recevoir d'un assez vertement par les gens qui me disent mais de qui de qui te moque tu voilà donc lors de notre émission radar numéro 80 intitulé écologie de marché du jeudi 13 juin 2019 j'ai dit vers 11 minutes 50 à partir du début de l'émission au sujet de l'abandon proclamé du nuisible projet montagne d'or que celui ci ressurgirait sous un autre nom donc je me cite voilà ce que j'ai dit le 13 juin 2019 le projet montagne d'or on pourra l'appeler la mine verte alors j'ai eu encore une fois malheureusement raison le temps est venu de poursuivre notre criminel en fumage par ceux à qui les crimes environnementaux profitent car ils sont aussi les promoteurs de tous les développements durables de toutes les transitions énergétiques donc on le voit actuellement sous un autre nom le projet montagne d'or est relancé et ce qu'il faut comprendre c'est que les gens qui relancent ces projets changent le nom donc utilisent la méthode dénoncée par george aurès on ne peut pas changer les choses et bien on change le nom donc là on a un effet d'annonce en juin 2019 on dit le projet montagne d'or est abandonné et pas en 2020 en pleine crise du coronavirus et bien on découvre qu'il ya un nouveau projet en marche mais c'est les gens qui mettent en marche ces projets sont ceux qui ont carrément déterminé au niveau du vocabulaire ce qu'est le développement durable donc ce sont les promoteurs du développement durable donc il ya un criminel contre la nature et la vie ancien patron de la société éternite descendant d'une famille suisse qui a fait fortune en contaminant impunément la biosphère terrestre avec l'utilisation raisonnée des fibres d'amiante monsieur stéphane smideli qui est un des apôtres internationaux du développement durable je pense même c'est lui qui a inventé l'expression et il diffuse cet abominable évangile de l'efficacité militaro industrielle de la sainte croissance et du prix de revient rikiki en tant que responsable environnement des nations unies donc ce type là était responsable environnement des nations unies et conseillé en écologie de bill clinton donc on voit bien que que les les gens qui sont responsables de des contaminations durables et mortels de l'environnement sont par dessus le marché des promoteurs je dirais du criminel neuve langue au sein d'institutions d'institutions internationales comme les nations unies ou carrément par rapport à des à des candidats ou à des présidents américains alors est ce que cet homme là ne serait pas au respect de la nature ce que l'ingénieur nazi vant de brode fut au programme spatial américain voilà c'est une question que je pose n'oublions pas que dans le film visionnaire de stanley kubrick parce que moi j'avais posté sur youtube ce qui nous avait valu la menace de voir notre chaîne radar fermée et sur daily motion ce qui m'a valu le fait de voir mon compte sans préavis supprimé un compte qui avait plus de dix ans j'avais publié un hommage à stanley kubrick et qui s'appelait orange macronique et dans lequel je n'avais fait que reprendre en les remontant exactement sur la musique de la bande annonce du film orange mécanique de stanley kubrick les exactions criminelles de voyous assermentés envoyés pour réprimer extrêmement violemment et crever des yeux les gens qui notamment dans les services de santé hurlaient sur le fait que qu'ils étaient sous payés et que les hôpitaux dans lesquels ils travaillaient manquait de moyens donc il fallait réprimer tout ça avec force et donc sannet kubrick avait fait un film qui s'intitulait 2001 l'odyssée de l'espace et donc dans ce film visionnaire on voit tourner sur fond musical du beau danu bleu la station spatiale circulaire de l'ingénieur nazi exfiltré dont je parlais précédemment monsieur van braun donc dans cette oeuvre cinématographique l'intelligence artificielle est personnifiée par un oeil inquisiteur qui voit tout elle a pour nom al h a l alors h pour i non pas que le hashish soit pourri mais uniquement parce que la lettre i suit alphabétiquement la lettre h comme la lettre b suit la lettre a et m suit n l la pensée artificielle cette incarnation scientifique et technique de l'apparente suprématie matérielle de la mort sur la vie cette mort éternelle de l'industrial business machine car al c'est ibm effectivement h i a b l m al c'est ibm industrial business machine mais tout cela n'est pas que du cinéma et donc pour parler cinéma marc va appeler notre ami auteur réalisateur interprète pierre mérechkowski pour qu'il nous dise ce qu'il pense du rôle et du fonctionnement du centre national cinématographique français avec ses mots et tel qu'il sait le faire donc marc au téléphone et pour nous par téléphone et en direct pierre mérechkowski voilà donc je te laisse marc déjà pierre nous suit en direct sur facebook ça c'est ce que je peux ce que je peux voir oui alors attendre bonjour pierre t'es en direct pour l'émission de radio radar radar et je t'appelle parce que roger vient justement de me demander donc voilà c'est à toi oui tu peux y aller bon oui alors donc bonjour c'est pierre et je voulais entretenir avec vous de radio radar de la question de du centre national du cinéma oui donc le cnc est un organisme qui donne des subventions pour réaliser des films, des documentaires, des séries ou des exhibitions ou des films à l'animation et je m'interroge beaucoup sur leurs critères d'attribution donc moi je tiens à préciser que je ne suis pas quelqu'un dans ce système parce que j'ai eu à peu près une quinzaine de subventions du cnc je crois d'après ce que je comprends c'est que le cnc étant un organisme public on ne peut donner des subventions que que si on remplit un certain quai des charges et donc voilà on doit remplir un certain quai des charges qui est fondée en fait sur le de ne pas être partisans voilà parce que l'état ne peut pas aider une autre prise qu'ils soient partisans donc ils prennent parti alors évidemment j'ai un peu de mal à comprendre ce que veut dire cette phrase voilà c'est d'ailleurs qu'il faut pas faire de politique il faut être neutre mais la question est-ce qu'un film neutre est-ce que c'est être neutre de neutralité je vois pas trop ce que ça veut dire et l'objectivité je vois pas non plus ce que ça veut dire donc je m'interroge beaucoup sur ce qu'on fait démocratique et prononcer en la liberté de la laïcité qui serait de dire que l'état doit soutenir doit être neutre et doit soutenir tous les projets voilà mais à condition qu'ils ne soient ni politiques ni partisans ni idéologiques et il me semble que dire qu'on fait quelque chose qui n'est pas idéologique c'est une forme naturellement d'idéologie voilà donc je me suis permis dans le cnc il ya des conditions qui sont réunies ces conditions c'est le cnc qui nomme des membres du jury et c'est eux qui les nomment en toute je vais pas dire opacité mais il n'y a pas de critères ils proposent à telle ou telle personne de rentrer dans une commission ils sentent qu'il peut payer je crois une centaine d'euros pour par séance de commissions donc je suis une commission examine peut-être une centaine de dossiers qui après est envoyé à une commission plénière qui retient donc les dossiers choisis et donc moi je me suis permis d'écrire un petit papier que je vais vous lire parce que j'ai reçu récemment un scénario donc j'ai fait une fiche de lecture et ayant fait cette fiche de lecture je comprends que ma candidature au cnc enfin que le cnc m'a jamais appelé pour être membre d'un jury de comité de sélection de films voilà je vais pas vraiment demander mais donc j'enverrai tout ce que je dis au cnc pour faire avancer la réflexion pour voir effectivement dans quelle manière on utilise les fonds publics pour aider le cinéma donc voilà le taquet que je vais lire donc qui est assez bref ça s'appelle pourquoi je ne suis pas lecteur dans le comité de lecture des documentaires du cnc j'ai eu le scénario xxx j'allais dans les années 70 chez Yvonne Yvonne habitait avec des ferrailleurs et sans emploi des déclassés dans la cour bordée par des amis en tôle s'organisait une vie libérée des convenances de la réussite du chauffe électrique de la hiérarchie et puis un jour pour leur bien les services sociaux pour le bien aussi des enfants d'un âge rasèrent les bâtimentaux les relogèrent tous les habitants d'une cité de transit qui comme son nom l'indique devait être transitoire et qui en se perpétuant a engendré les digicodes des taxes d'éducation et l'accord d'éducateurs les habitants de Yvonne ne sont pas expulsés et rééduqués pour le bien des enfants il n'existe pas pour une administration qui ne prend en compte que le CV l'origine est d'un niveau intellectuel qui est un lieu d'identité comme les oiseaux ils sont mobiles absents présents ils sont organisation et chemin et ils annoncent ainsi le printemps notre printemps mondial délivré à des démons du comité central et des professionnels de la prophétie le film XXX par son absence d'interview par ses portraits croisés fondés sur le hasard des rencontres en dehors des directives de l'équipe de réalisation du film et lui aussi passage vol sur vol en s'interdisant en effet toute forme d'habitoiement qui renforcera les spectateurs dans ses certitudes le réalisateur XXX dessine ainsi les contours d'une hume communauté à l'égion humaine qui comme dans les ZAD a su trouver son autosuffisance énergétique et démocratique le passé et le futur voilà donc j'explique un petit peu pourquoi j'ai écrit pourquoi cette fiche de lecture que j'ai fait sur un film rendrait, me semble-t-il, difficile ma participation au SNC parce qu'en fait je dis que j'apprécie ce film justement parce qu'il loue des parfaits politiques c'est-à-dire qu'il débouche sur l'idée d'une ZAD qui remet en cause la fonction du réalisateur et de sa hiérarchie c'est-à-dire que le réalisateur dans le film que j'ai proposé n'a pas vraiment un plan précis de ce qu'il va filmer il a des écoutes, il crée une espèce d'agora, d'espace de parole et naturellement d'après ce que je comprends le SNC exige une maîtrise totale du film du réalisateur parce que le réalisateur est le chef du film un peu comme si on est dans une entreprise il est directeur, il y a un chef opérateur, un chef monteur il y a des assistants, vous voyez tout ça c'est très hiérarchisé comme une entreprise et il aurait des questions que le film justement devienne un espace de parole où tout rien de hiérarchie serait bousculé où tout le monde pourrait faire le film sans un souci de hiérarchie et d'efficacité donc remettant cette petite lecture en disant que je ne me reconnais pas au cinéma sa fonction de hiérarchie, de clarté du propos et de hiérarchie je m'écarte de ce qu'ils appellent l'industrie cinématographique qui pour moi a un rapport assez lointain avec la recherche, l'engagement personnel d'entreprises au sens non pas du MEDEF mais des gens qui librement entreprises qui vont le faire et je pense que c'est pour cette raison que je ne serai jamais nommé directeur de la comité de lecture du SNC ce dont je me rends trop fou, pour l'impercément, c'est pas tellement mon but et je vous tiens au courant parce que je pense que j'enverrai ce courrier à la direction du SNC voilà, parce que j'expliquerai pourquoi mais comme le SNC est aux mains des macronistes les gens qui étaient proches des mouvements soumis dans le SNC ou peut-être que ils sont rapprochés de gens comme moi donc entre guillemets agitons, agitons, dressant les contradictions, écrivons, faisant des films c'est de ce matériel que j'aillera des contradictions du système dans lequel nous sommes et où apparaîtra la lueur d'autres choses comme quand on se rend des bois l'un sur l'autre voilà, merci, à bientôt Oui, j'ai été sur la page Facebook pour essayer d'entendre le discours de Pierre donc je comprends tout à fait effectivement que sa conception de la réalisation ne concorde pas du tout avec cette organisation nationaliste et je dirais népothique qui est le SNC qui est tout à fait dans le goût du jour du nouveau féodalisme des copains et des budgets que l'on peut s'attribuer et aujourd'hui moi je dis c'est pas HAL donc c'est pas l'intelligence artificielle de l'Odyssée de l'espace qu'il faut craindre c'est pas elle qu'on doit redouter, c'est ALADIN alors je sais pas si les gens connaissent ALADIN mais c'est ALADIN avec 2D et la bande de voleurs pour laquelle elle fonctionne parce que elle, car ALADIN c'est une intelligence artificielle spéculative d'optimisation des dividendes réalisables avec les ressources humaines et naturelles mondialisées et privatisées donc cette spéculation il faut comprendre qu'elle est indicielle ce sont ce que ces voleurs appellent les exchange trading fonds donc en France, BlackRock impose à l'état-nation français à travers ses investissements dans toutes les entreprises de l'indice CAC 40 le point de vue du syndicat patronal mafieux qui est le MEDEF donc pour ce néo-féodalisme militaro-industriel nos retraites par répartition doivent devenir des produits financiers des sources de dividendes privés pour les seigneurs de ce néo-féodalisme militaro-industriel qui en période de confinement fendait librement nos cieux des traînées carbonées de leurs avions d'affaires toutes les pollutions et toutes les contaminations sont des opportunités pour privatiser l'eau, la terre, l'atmosphère, l'espace souvenons-nous des galaxies de satellites de monsieur Elon Musk par rapport à notre émission 5G donc par le biais de fait accompli, qu'ils soient volontaires ou accidentels ou que leur nature soit biologique, nucléaire ou chimique n'oublions jamais, mais franchement il faut jamais oublier les premiers mots du discours du président des USA au lendemain du 11 septembre 2001 « It's an opportunity » « It's an opportunity » Voilà, en quatre mots, voilà définis ce que sont les catastrophes subies ou prévues ou préminitées ce sont des opportunités l'essentiel c'est que le fait soit catastrophique et si possible mondialisé afin que l'état de choc généré permette la privatisation des territoires auxquels nous appartenons et des ressources qui le recèdent avec une contestation sociale réduite et une opposition électorale muselée par intéressement électoral et patriotique commun on est exactement dans cette configuration aujourd'hui avec Madame Ségolène Royal avec sa majesté Madame Ségolène Royal qui dit que dans cette période de déconfinement il n'y a pas de place à contester l'exécutif donc on voit bien que ces décideurs entre eux vont s'auto-absoudre ils se sont donné l'absolution le premier qui viendra dire que tout cela est criminel qu'il y a eu peut-être, on va dire comme ça, des conflits d'intérêts que la France serait noyautée par Black Rock et par le président de Black Rock France qui rendrait des comptes à la maison mère aux Etats-Unis et bien tout cela n'a pas lieu d'être tout cela ce sont des fake news, tout cela ce sont des propos purement complotistes voire même, je le pense, terroristes parce qu'ils mettent le moral patriotique de la nation qui doit entièrement s'affairer au redressement s'il le faut 10 à 12 heures par jour en repoussant l'âge de la retraite en virant au moins une ou deux semaines de congés payés il faut réellement qu'on redresse la situation donc tu veux respirer, achète moi un masque tu veux boire, achète moi une bouteille tu veux manger, traverse la rue et œuvre ainsi au redressement dans l'union nationale sacrée le petit caillou noir un petit caillou noir dans la chaussure d'un géant économique transatlantique a grandi jusqu'à devenir un rocher obscur et ce rocher obscur, la croque poursuit sa mortelle et sainte croissance avec l'ambition de devenir la montagne sacrée de tous les nouveaux seigneurs économiques, sanitaires et sociaux pour l'exploitation optimisée, mondialisée et automatique de tous les peuples et de tous les territoires le fichage électromagnétique des races dites inférieures appartient désormais à la préhistoire de ce monde plus sûr que l'on nous promet depuis 2001 comme une opportune guerre antiterroriste mondialisée aujourd'hui c'est qui cette I.K.Farbonne qui renaît tel le Fénix grâce à la fusion Monsanto-Beyer sous le haut patronage bienveillant de la Banque Centrale Européenne dans ces conditions imposées doit-on s'étonner que les pesticides s'invitent légalement à nos tables pour encore de très nombreuses années ? aujourd'hui le corps décapité de Amjad al-Moyabid crucifié en place publique saoudienne le 11 juillet 2017 jusqu'à pourrissement de ses chairs l'assassinat du journaliste Hamal Khashoggi le 2 octobre 2018 au consulat d'Arabie Saoudite d'Istanbul sont médiatiquement omis et diplomatiquement omis nos rassemblements non violents déclarés en préfecture qui se tiennent tous les jeudis sans exception de 19h à 20h place de la république parisienne depuis octobre 2015 nos revenus de recyclés sur ordre dictatorial du pont-spilat local nous allons saisir le tribunal administratif à ce sujet si un avocat veut bien nous apporter son indispensable aide gracieuse pour mener à bien cette démarche légale il est bienvenu et il peut prendre en contact avec nous sur notre page Radar Facebook nous sommes pour le retrait de la loi Avia adoptée le 13 mai 2020 par les députés collabo de l'assemblée nationale cette loi inique et antidémocratique donne le pouvoir régalien à la police de supprimer tous les contenus sur internet qui lui déplaisent donc je donnerai le lien vers une pétition change-orgue qu'il faut signer à tour de bras pour exiger le retrait de la loi Avia comme il nous faut continuer à exiger le retrait pur et simple de ce qu'ils appellent réforme des retraites et de ce qui est un hold-up sur nos cotisations sociales qui s'est amplifié et accéléré durant le confinement lié au Covid-19 aujourd'hui le projet Espérance redonne espoir à tous les adhérents du Yannais du MEDEF en pleine crise sanitaire du Covid-19 la compagnie Espérance a obtenu par visioconférence confinée un avis favorable pour son projet néocolonial de mines d'or industriel de la part de la commission des mines un copier-coller du projet de montagne d'or en ce qui concerne toutes les nuisibles et durables retombées sanitaires et sociales autochtones une pétition circule sur le site sauvonslaforêt.org que je vous invite à aller signer et dont je mettrai l'intitulé extensif dans les liens sous notre vidéo il faut interdire définitivement toutes les formes d'exploitation orifères car l'usage du cyanure et du mercure empoisonne durablement et à coeur l'ensemble de la chaîne alimentaire ce sont d'imprescriptibles crimes contre la nature et la vie black rock investit massivement dans les armes les crimes qui consistent à affamer un pays comme le yémen ou à servir économiquement un pays comme la grèce sont des crimes imprescriptibles contre l'humanité la croissance de toutes les mortelles tumeurs financières que sont les investisseurs institutionnels ne peut aboutir qu'à la mort clinique de toute la biosphère terrestre monopole de fait sur exploitation sont les mortelles corollaires de toutes les insolentes et rapides réussites financières n'oublions pas qu'en France sur les territoires auxquels nous appartenons et bien c'est un expert de l'optimisation fiscale et un transfuge d'AREVA donc de la filière mortifère nucléaire qui gère la crise sanitaire voilà donc la survie c'est vraiment le fin mot parce que les mots ne sont jamais innocents distanciation sociale n'est pas synonyme de distance de sécurité sanitaire c'est une légitimation sémantique des classes sociales une instrumentalisation politique d'une pandémie virale la survie devient acceptable et devient une acceptation tacite d'une collaboration imposée vouloir vivre vouloir vivre simplement et dorénavant un acte de résistance car cela consiste à refuser de survivre refuser de laisser matraquer des amoureux masqués qui ne respecteraient pas sur les bancs en partenariat public privé les gestes barrières et les distances réglementaires ordonnées par décret publiés au journal officiel de la république française résister résister ce n'est pas accepter de survivre tels des zombies dans un monde mortifère au gré des malsaines lubies d'apprentis sorciers dresseurs de virus casseurs d'atomes aux ordres de psychopathes destructeurs en chef serviteurs des états-nations fonctionnaires internationaux actionnaires majoritaires et autres états majeurs l'atome pour la paix le développement durable et la finance vertueuse voilà une petite partie des nuisibles fables électorales indispensables à la résilience de toutes les dictatures militaro-industrielles nucléarisées et constitutionnelles rassurons-nous les véritables hécatombes militaro-industrielles sont à venir même lorsque les dés sont déjà jetés depuis des décennies le radionucléide la fibre d'amiante la fibre de carbone la bactérie et le virus pathogène savent être naturellement patients les donneurs d'ordre qu'ils soient réfugiés dans des fosses communes ou au panthéon n'auront plus à craindre des victimes du saturnisme lié à l'incendie touristique parisien du 15 avril 2019 ou des personnes atteintes de fibrose pulmonaire suite à l'incendie industriel rouennais du 26 septembre 2019 effectivement les voilà les morts différés ces morts militaro-industrielles et effectivement comme aujourd'hui Charles Pasqua et Jacques Chirac n'ont plus rien à craindre de l'assassinat ou du moins de la dépression subite de monsieur Robert Boulin de même que François Mitterrand n'a strictement rien à craindre de la dépression subite de monsieur Pierre Perré-Gauvois on le voit ces criminels ces assassins de la 5ème république sont les assassins de la république la république est assassine la république n'a que faire des populations autochtones on le voit bien en Guyane elle n'a jamais ratifié la convention 169 de l'organisation internationale du travail donc elle ne retenait aucun droit au peuple premier Guyanais aujourd'hui en Valais d'Aste parce que avant d'aller regarder vers les colonies françaises regardons sur le territoire français en Valais d'Aste dans les Pyrénées les bétonneurs coupent les arbres ils ont mis des bouchées doubles hein pendant le confinement sanitaire ça y a été et bientôt la biche sera signalée comme un danger pour la survie de l'automobiliste car elle traversera la route mais le véritable danger n'est-ce pas la route qui traverse la forêt croire que le temps est venu de faire respecter la vie à ceux qui nous imposent la survie c'est comme voir l'eau de la Seine en aval d'Achère depuis le 4 juillet 2019 en espérant qu'elle soit devenue miraculeuse voilà dans un monde de vendeurs il n'y a pas d'après pas de service public ni de service après-vente qu'ils soient privés ou publics comme avant les nuisibles tueurs frappent sans discernement et en toute impunité les vendus comme les résistants les violents comme les non-violents il pleut sur les bons comme sur les méchants malheureusement la saison des cuits ne fait que commencer et il faut voir que le vrai le vrai scandale c'est de voir revenir à la charge des individus comme Nicolas Hulot ces gens-là ont collaboré avec un transfuge d'Areva et si je me souviens bien ils ils ont fait un direct Facebook pour parler d'un livre collapse pour lancer la mode de la collapsologie alors qu'ils étaient en train de détruire les CHSCT de casser les hôpitaux et la santé et les retraites des français et bien ces deux joyeux lurons ben Gognard parlait de la possibilité d'un effondrement de nos sociétés voilà et il faut retourner voir cette vidéo où on a le premier ministre qui cite en exemple au niveau du respect des forêts le Japon voilà le Japon n'est pas du tout un endroit où aurait eu lieu en 2011 une catastrophe nucléaire durable et terrible ni pour le premier ministre ni pour Nicolas Hulot souvenons-nous Nicolas Hulot quand il a été candidat au sein au sein de l'abominable parti nationaliste vert qui s'appelle Europe écologie les verts et bien il a fait un discours pour présenter sa candidature dans les primaires des écologistes et dans ce discours il n'a pas prononcé une seule fois le mot nucléaire pas une seule fois et donc ce monsieur qui a été financé par Ron Poulin qui était un des plus grands pollueurs de France et de Navarre qui est financé par par EDF par la SNCF ce monsieur est à l'écologie je dirais ce que l'évêque de Rome est au christianisme non l'évêque de Rome il dirige le Vatican qui est un état parce que en 1929 avec les fascistes italiens il a signé les accords de Latran et en plus il dirige une église impériale qui depuis le quatrième siècle est devenue église officielle qui a persécuté à travers le monde toutes les les religions des faux dieux donc des dieux qui n'étaient pas reconnus par un empire donc ces impérialistes ces gens là sont les gens qui théorisent la destruction du monde et on le voit bien dans l'Ancien Testament l'homme doit régner sur la nature donc il prend le poisson il le met en broche il le cuit voilà les animaux sont à sa disposition la nature est à sa disposition et c'est ce regard spéciste sur le monde quand il est quand il est celui stupide on pourrait à la limite très facilement le juguler par contre quand il fait partie des bases d'un endoctrinement d'une éducation ou de dogmes religieux et bien c'est extrêmement difficile que de faire en sorte que ces vieux réflexes disparaissent parce que effectivement comme dans docteur folle amour et bien ce génie du cinéma qui était Stanley Kubrick effectivement on voit que la personne ce fameux docteur strange love et bien oui il a toujours de vieux réflexes qui lui reviennent et de manière inconsidérée il a un salut fasciste qui lui revient et il essaye de baisser son bras et on voit bien que la filiation réelle au niveau nostérique au niveau idéologique entre ce qui était la première puissance militaire du monde les Etats-Unis d'Amérique et l'Allemagne nazie elle est totale donc l'Allemagne nazie a perdu la guerre militaire ça a été une défaite et cette défaite ça a été la défaite du peuple allemand du peuple allemand pas de l'Allemagne nazie parce que le nazisme lui-même quand on le voit aujourd'hui à travers une société suisse comme Nestlé ou à travers beaucoup de transnationales le nazisme a le vent en poupe il a vraiment le vent en poupe ces personnes âgées dans les EHPAD françaises qui ont désengorgé les services d'urgence des hôpitaux oui effectivement on pourrait rapprocher ça d'une politique nazie d'euthanasie voilà c'est-à-dire que on va retirer ce que le MEDEF d'ailleurs rappelle depuis de très nombreuses années des charges parce que il ne parle pas de cotisation sociale ou de solidarité on parle de charges et aujourd'hui quand on veut dire aux gens qui vont devoir travailler 10h par jour c'est proprement scandaleux on le sait la seule solution en cas de récession et donc justement il y a plus de gens pour moins de choses la seule et unique solution c'était celle qu'avait établie par un certain Jésus qui était le partage et quand il est et on dit qu'il a quelques paniers avec quelques poissons et du pain et bien le fait de partager fait que tout le monde mange voilà et bien on l'a vu dans cette crise sanitaire le partage n'est pas là et aujourd'hui non seulement le partage n'est pas là mais les masques jetables moi je ne suis pas pour les rendre obligatoires parce que j'estime que c'est de la responsabilité de chacun moi je porte un masque que j'ai fabriqué depuis le début j'estime que ce confinement est nul et non avenu il a seulement permis de tuer des mouvements sociaux et de donner encore une énorme partie de nos cotisations sociales aux grands patronats aux entreprises du CAC 40 donc à BlackRock et à Aladin à cette intelligence artificielle qui est là pour nous vider les poches pour nous voler notre santé et nos vies et la vie de nos enfants donc il faut que nous comprenions qu'il ne faut plus participer aux bouffonneries électorales vu que de toute manière vous ne pouvez voter que par les candidats agréés par le système c'est à dire que si vous regardez tous les clampins de Poutou à Marine Le Pen et tout ça aucun d'entre eux aucun d'entre eux n'est pour le partage aucun d'entre eux n'est pour l'abolition du salariat aucun d'entre eux n'est pour un pouvoir horizontal ils sont tous pour le pouvoir délégué pour la hiérarchie parce qu'ils font partie des gens qui savent c'est à dire ces gens là ont la prétention de savoir ce qu'il est bon pour nous et ils ont la prétention de faire notre bonheur même et surtout contre notre volonté et c'est ça qui est totalement inacceptable moi en tant qu'anarchiste j'ai déjà du mal à vouloir mon propre bonheur mais imaginez quel non-sens idéologique ce serait si je m'adressais à vous en vous disant faites ce que je vous dis et comme ça vous allez être heureux vous vous direz mais ça y est il a fondu le dernier plomb il a pété la dernière durée trop j'ai dit il va pas bien qu'est-ce qu'il va faire il va se présenter une élection il va écrire un bouquin c'est pas possible il va devenir collapsologue voilà et bien non non la seule personne qui est capable de faire votre bonheur c'est vous c'est pas moi et donc à partir de là le seul système qui peut permettre ce retour à cette idéodiversité et bien c'est le dialogue mais le dialogue horizontal d'égal à égal et moi je le vois j'ai été exclu à la fois sur des réseaux sociaux par des personnes qui estiment que elles portent un discours le discours de ceux qui savent et que moi je porte un discours différent du leur et qu'à partir de là et bien je suis un troll je suis quelqu'un qui vient leur faire de la concurrence et c'est très important de parler de ce problème de concurrence parce qu'il y a des gens qui font partie du nouveau parti anticapitaliste ou du syndicat solidaire et qui sont très peu amicaux et qui sont complètement en concurrence c'est-à-dire que quand vous avez un discours et des initiatives par exemple moi je dis que je trouve scandaleux qu'on parle d'Amérique latine moi je suis pour qu'on parle d'Amérique du Nord d'Amérique centrale d'Amérique du Sud mais pas d'Amérique latine parce que dans ce cas-là ce serait comme si je disais de l'Amérique du Nord l'Amérique anglo-saxonne voilà je suis désolé en Amérique du Nord il y a beaucoup d'Afro-américains il y a beaucoup de descendants d'Amérindiens l'Amérique du Nord n'est pas plus anglo-saxonne que l'Amérique du Sud qui est Amérique latine mais il s'agit bien d'une vision néocolonialiste et quand on se prétend anticapitaliste et qu'on se dit nouveau tu vois le côté nouveau parti moi je dis le parti anticapitaliste nationaliste parce que c'est exactement ce qu'il est c'est un parti qui au niveau idéologique est complètement dans la lignée de l'empire colonial français voilà il ne faut pas l'oublier l'Allemagne qui est à l'origine qui sont les soutiens du national-socialisme en Allemagne à l'origine ce sont des résistants ce sont les gens qui résistent contre les conditions abjectes du traité de Versailles voilà et donc les puissants et les états-nations fomentent les guerres et asservissent les peuples et donc oui le peuple allemand a été asservi depuis la fin de la guerre 14 jusqu'à ce qu'il s'émancite malheureusement il s'est émancité de manière militaro-industrielle en créant un empire et en fin de compte il a fait le jeu des transnationales et d'ailleurs on le voit bien Coca-Cola Compagnie avait créé la sous-marque Fanta pour être le fournisseur officiel des armées du Reich et de l'autre côté avec Coca-Cola il était le fournisseur officiel des alliés et donc les transnationales durant la seconde guerre mondiale ont su tirer leur épingle du jeu des deux côtés leur camp c'est l'argent et le camp de l'argent il est pas plus chinois qu'écossais ou que juifs et c'est pour ça aujourd'hui quand j'entends et que je vois revenir ces discours que ce soit par rapport à la franc-maçonnerie ou par rapport aux juifs comme étant les responsables de désordre ou des gens qui maniganceraient tout ce qui va mal dans le monde et bien je trouve ça abominable parce que les gens qui nous manipulent et qui tirent profit qui sont les profiteurs de paix et les profiteurs de guerre ce sont ces gens-là qui ainsi les disent et je vais même plus loin pour moi monsieur Jacques Attali est le plus grand antisémite que la France n'ait jamais porté parce que quand on lit ses livres il fait il parle lui-même d'une espèce de classe qui serait le juif de coup voilà et bien je suis désolé mais des mauvais conseillers qui qui passe la qui passe la main dans le dos aux puissants et bien si je devais analyser au niveau de la planète je suis très certain de trouver une grande minorité de gens qui se prétendent juifs par vieux voilà ce n'est pas parce que monsieur Jacques Attali est conseiller du prince Mohamed Ben Salman que il faut voir en lui un homme qui représente ce que c'est qu'être juif être juif justement c'est être exclu c'est être rejeté et c'est pour ça que n'oublions jamais Jésus est né juif et il est mort juif et c'est très important de le savoir et moi qui estime que Jésus est un révolutionnaire et bien c'est pour cela que je dis je suis un anarchiste juif voilà et donc c'est sur ces paroles que je vais vous quitter je vais vous dire aussi on n'a pas eu Virginie Cuperrou avec nous pour parler de manière plus aboutie des problèmes de l'amiante parce que si les enfants sont retournés dans les écoles et dans les établissements scolaires et bien le problème de l'amiante dans les établissements scolaires est loin d'être résolu mais par contre il n'a pas fait l'objet d'une alerte de l'OMS ou des services de santé français comprennent qui pourra ces morts différées un jour quand elles viendront les responsables ne seront plus là voilà et c'est peut-être le fin mot de l'histoire c'est ne cherche des coupables pour nous pour nous des visitions que je suis que je suis que tout va bien donc je vous dis à la semaine prochaine à la semaine prochaine heureuse et heureuse heureuse c'est heureuse